Cet objet est un outil de médiation culturelle, une torche artificielle conçue par une entreprise de Périgueux, ADSI, spécialement pour le site de l'ASCO 4. Nous leur avons demandé une torche qui pouvait donner l'illusion d'une lumière telle qu'elle était il y a 20 000 ans. Et donc c'est un modèle de technologie avec une grande quantité de LED qui s'allume simultanément au dixième de seconde près, ce qui donne un effet vacillant. Comme les ondulations d'une flamme au fil d'une pérégrination. Alors ici vous êtes en plein cœur de la salle des taureaux. La torche tenue par la guide permet de plonger les visiteurs dans une ambiance proche de celle qu'ont connue les découvreurs du site originel dans les années 40. Vous êtes là face à la plus grande représentation connue à ce jour dans une grotte ornée dans toute l'Europe. Voici par contraste l'ASCO 4 lors d'une visite classique. Avec la torche, les fameuses fresques sont dévoilées animal par animal. Il y a un silence qui est continu du début à la fin de la visite. Ils sont vraiment concentrés sur... Ils découvrent la grotte vraiment d'une manière peut-être plus approfondie, même si ça peut paraître bizarre sans avoir cet éclairage plus fort. Je trouvais ça vraiment original. On se laisse vite prendre au jeu. Au début on sait que c'est une réplique. Et personnellement, au bout de quelques minutes, on avait vraiment l'impression de se retrouver dans la cavité. La torche n'est de sortie qu'une fois par jour jusqu'au 6 mars pour la visite prestige qui dure deux heures au tarif de 30 euros au lieu de 22 par adulte pour une visite plus classique. Avec le corps. Avec le corps.